Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Allô mon amour. Allô chérie, ça revient? Bien oui, toi. Oui, merci. Amen. Donc, bienvenue à Grandir Ensemble. Amen. Et ce soir, Dieu me met à cœur d'aller avec vous dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, au verset 8. Ça dit, autrefois, nous étions ténèbres. Et ça dit aussi, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Vous savez, c'est Paul qui parle à l'Église d'Éphèse. Et qui dit, car le fruit de la lumière consiste en quoi? En toutes sortes de bonté. Alléluia. Le fruit de la lumière consiste en justice et en vérité. Amen. Qu'on parle en vérité. Amen. Et vous savez, ça dit aussi, si on va un petit peu plus loin, quand Paul va parler aussi aux Philippiens, ça dit, je prie. Il prie que notre bouche puisse être une bénédiction. Amen. Vous savez, quand on marche dans la lumière, on doit bénir les gens. C'est pour ça qu'il dit que la lumière, le fruit, c'est de la bonté. Afin qu'il y ait des paroles qui soient douces à notre bouche, qui soient bénissantes. Amen. Et Paul, c'est ce qui prie de tout son cœur. Qu'on puisse être comme ça. Que nos paroles puissent être bénissantes. Au lieu d'avoir des paroles qui sont négatives, soyons positifs les uns et les autres. Amen. Afin que les gens puissent voir Dieu à travers nous. Amen. Et c'est qu'est-ce qu'on se souhaite. C'est qu'on puisse s'aider en paroles et en gestes. Comme que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Puis à 10, c'était marqué, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Fait que Seigneur, montre-nous à examiner ce qui est agréable. Afin qu'on puisse le faire. Oui, puis qu'on puisse savoir quoi faire surtout. Amen. Donne-nous le discernement. Donne-nous la sagesse, Papa du ciel. Donne-nous de l'amour pour que ça déborde sur les gens. Montre-nous c'est quoi l'amour, le véritable amour. Permets-nous, Seigneur, de marcher puis d'éclairer ces ténèbres-là, Seigneur. Parce que tu vis en nous, puis c'est toi la lumière qui est en nous. Que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'on puisse avoir beaucoup d'huile dans notre lampe pour être une bonne lumière qui éclaire. Puis on la met sur la montagne pour que tout le monde la voie. Puis merci de nous avoir sortis de ces ténèbres-là, Papa. Merci de faire en sorte qu'on soit devenus tes enfants de lumière. C'est vraiment merveilleux. Puis je veux prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. Jésus, un jour, il est mort sur la croix pour nous. Il est mort pour nos erreurs. Il est mort pour nos faiblesses. Il est mort pour nos maladies. Il est mort. Puis la seule affaire qu'il veut, c'est que tu acceptes ce sacrifice-là qu'il a fait pour toi. C'est la seule chose qu'il demande. Oui, puis après ça, tu commences à vivre. Tu apprends à connaître Jésus, puis tu vis comme il a vécu. C'est dans l'amour, puis c'est dans la paix, puis c'est dans la force. En étant fort à travers les épreuves, fait que si jamais tu veux accepter Jésus dans ton cœur, c'est simple. Tu lui parles comme on se parle, mettons, Stéphane, comment ça va, mon amour? Ça va bien. Tu sais-tu ce que c'est que je vis? Puis là, on parle avec Jésus, puis on dit, Seigneur Jésus, je veux t'accepter dans ma vie. Je veux que tu viennes tout purifié. Je veux que tu viennes... Oui, je reconnais le sacrifice que tu as fait à la croix. Oui, puis je veux marcher en nouveauté de vie avec toi parce que je veux avoir toutes les promesses, parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu pour ceux qui vivent, qui marchent comme le Seigneur Jésus a marché. Puis il y a beaucoup de fortifications. Quand on vit des épreuves avec Jésus, Jésus nous donne la force de passer au travail. Fait que si jamais tu as accepté Jésus, puis tu as envie d'en parler, contacte-nous sur Facebook, puis on va en parler avec toi. Oui, exactement, ça va nous faire plaisir. On va pouvoir grandir ensemble. Amen! Fait que là, Seigneur, je te demande de faire en sorte qu'il y ait des cœurs qui soient ouverts à recevoir ton Fils, puis remplis-les de ton Saint-Esprit, de ton amour qui puisse se tourner vers toi. Au nom de Jésus, Amen! Amen! Et à mon nom Stéphane. À mon nom Nancy. Je vous souhaite une vie remplie de lumière et de bonté. Ah oui, Amen! Puis que Dieu vous bénisse, extra 100 watts. 1000 watts et watts éternels. Amen! On vous aime fort! Bye tout le monde! Bye!